Alors tout d'abord, merci encore au professeur Chathila pour son premier clair. Nous avons vu les différentes facettes de l'IA, que ce soit la manière dont elle fonctionne, les usages industriels, ses implications éthiques, celles liées. Nous avons bien vu que finalement l'IA est devenue un enjeu sociétal de premier plan. Et c'est précisément ce défi central à notre époque qui sera encore une discussion sur cette table au monde. Pour nous accompagner dans cette réflexion, j'ai désormais avec moi le docteur Charles de Valois-Bart, maître de conférence en droit, titulaire l'IA de l'Atlantique, coordinatrice de la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles, titulaire de la chaire Économie des communes de données, et qui fait notamment partie avec le professeur Chathila du conseil d'éthique et de l'IA de Rome. Également avec moi, le docteur Gignot, maître de conférence en informatique à l'IA de l'Atlantique, campus de Brast, merci de rappeler le déplacement, responsable d'équipe de recherche du laboratoire STIC, membre du bureau de l'association des technologies de l'information pour l'éducation et l'information, et auteur de nombreux travaux sur l'évolution des méthodes d'apprentissage et d'interaction avec le savoir à l'aide du numérique. Merci beaucoup pour votre présence. Ma première question sera pour vous, docteur Levaloir. Nous avons abordé les différentes exigences qui étaient nécessaires pour qu'une IA soit qualifiée de confiance. Nous savons que ces exigences font partie des piliers sur lesquels s'appuie l'IA Act, donc le règlement de l'IA européen. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce règlement joueur crucial dans le développement et l'usage de l'IA de notre société aujourd'hui ? Avant de répondre directement à votre question, je vais vous donner les principes... Je vais vous donner les repères pour que vous puissiez aller lire ce règlement, qui fait 453 pages, 113 articles, qui ne se contentent pas de faire de lignes, 180 considérants, 3 ans de négociation. Il faut que j'y faut commencer. Donc c'est une proposition de règlement qui date d'avis 2021, et qui est votée en session plénière par le Parlement européen il y a peu, au début du mois. La prochaine étape, c'est le vote par le Conseil des ministres de l'Union européenne, donc des États membres. Une fois qu'ils se sont stabilisés sur le texte, le texte sera publié au journal officiel de l'Union européenne. Il va falloir quelques semaines, parce que toutes les langues officielles de l'Union européenne seront des langues officielles pour l'interprétation du texte. Donc les linguistes vont prendre le renais. Il va être publié au journal officiel. Il rentre en vigueur d'un jour après sa publication. Et là, on va voir différents délais, parce que ce texte va réglementer différents types d'IA. En haut de la pyramide, on représente souvent par une pyramide, en haut de la pyramide, les systèmes d'IA interdits. Carrément interdits. Donc ceux-là, ils vont être interdits, parce qu'ils sont générateurs de risques inacceptables, et l'interdiction s'appliquera, si le règlement est publié en mai 2024, donc j'ai fait mes petits calculs, donc j'ai mon texte, normalement en novembre 2024, six mois après l'entrée en vigueur. Ensuite, on va avoir des systèmes d'IA, on l'a dit tout à l'heure, à usage général, l'interdiction à peu près mai 2020, pardon, pas l'interdiction, l'encadrement de ces modèles, à peu près mai 2025. Et pour les autres, en règle générale, parce que vous l'aurez compris, il y a plein de dérogations, mai 2027, l'entrée en vigueur de ce règlement. Donc on a des modèles d'IA interdits, des modèles d'IA qu'on a estimés à haut risque, donc avec des obligations renforcées, des modèles où on estime que les risques sont moins élevées, donc on va avoir des obligations plutôt d'information et de transparence, et évidemment à côté de ces trois types de risques, des modèles d'IA à usage général. Donc chaque type renvoie un chapitre du règlement, si vous voulez ensuite aller voir dans les détails, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, pour la bonne raison qu'on a ce règlement de 453 pages qui nécessite des règlements d'exécution qui vont être pris par la Commission européenne, encadrés par les États membres, qui nécessitent de la normalisation dans les instances de normalisation européenne et parfois dans les instances de normalisation internationale, plus toute une mise en place au sein des entreprises, plus des analyses de risques, plus, plus, plus. Donc ce n'est que le début en fait de l'encadrement des systèmes d'IA. Donc je vais vous donner les principaux repères. Donc il va y avoir des garanties d'utilisation de ces systèmes, des limitations, on a beaucoup parlé des systèmes d'identification biométrique, dans certains cas ça va être interdit, dans d'autres cas très encadrés au niveau des IA à risque, des interdictions de notation sociale, parce que nous sommes dans l'Union européenne, que l'Union européenne est balaisée sur ses valeurs, les valeurs de l'Union européenne, et qu'on cherche à implémenter des valeurs de l'Union européenne à travers cette réglementation. Bien sûr, ce sont des sanctions, c'est la nouveauté, un seul chiffre, il y en a plusieurs, des amendes pouvant aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial, et jusqu'à, de mémoire je crois que c'est 75 millions, mais le plus grand chiffre sera pris, donc ça va aller jusqu'à 7,5% du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise qui ne se conformera pas à ce règlement. Le droit pour les utilisateurs final, vous et nous, et moi, de déposer plainte, bien évidemment. Voilà un petit peu pour situer les risques. Alors exemple, le IA qui va être interdite pour, bien sûr, le système de catégorisation biométrique utilisant des caractéristiques sensibles, origines raciales, religieuses, philosophiques, orientations sexuelles. Pour les habitués, vous aurez reconnu que ce sont des données, estimées données sensibles au titre du RGPD, du règlement général sur la protection des données personnelles. Donc bien entendu, c'est rappelé par règlement sur l'IA, le RGPD s'applique en totalité si les systèmes d'IA, l'entraînement des systèmes d'IA se basent sur des données à caractère personnel, ce qui va quand même poser quelques problèmes d'application du RGPD. Je ne détaille pas, on pourra y revenir s'il y a des questions tout à l'heure. Évidemment, on va interdire les IA qui exploitent les vulnérabilités des personnes, de la notation sociale, des comportements humains pour influencer de façon subliminale, etc. La liste est longue des systèmes interdits. C'est très compliqué en fait d'application puisque j'ai le principe de l'interdiction, puis j'ai des exceptions, notamment sur l'utilisation de la biométrie dans l'espace public pour notamment la lutte contre le terrorisme, etc. Donc c'est vraiment des choses, des boîtes qu'on ouvre, qu'on referme, qu'on ouvre, qu'on réouvre, etc. Donc il faut vraiment aller dans les fondements du texte pour comprendre déjà ce qui a été négocié. Et ensuite, il y aura l'application par les juges et par les autorités au niveau national et au niveau européen. Donc en plus, cette interprétation va se faire à deux niveaux. Donc pour ne pas trop m'étendre, sur les IA à risque parce que c'est vraiment à risque, c'est ce qui nous intéresse. Donc en fait, ça a des systèmes d'IA qui vont être utilisés comme composants de sécurité dans un produit qui va être couvert par des réglementations européennes qui existent déjà sur les ascenseurs, sur les avions, sur les véhicules, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, des systèmes d'IA d'une liste qui a été préalablement arrêtée qui figure en annexe dans le règlement. Par exemple, sur la biométrie qui va être autorisée dans certains cas, sur les infrastructures techniques, d'énergie, d'eau par exemple. Beaucoup de choses sur l'éducation et la formation professionnelle. On y reviendra tout à l'heure sur comment on forme nos étudiants, est-ce qu'on a le droit ou pas d'utiliser des résultats d'IA dans certains cas. La répression lorsqu'elle est uniquement autorisée par une législation nationale. Des choses aussi sur les questions de migration, d'asile qui ont été rajoutées au cours des négociations et on en a parlé tout à l'heure, notamment la justice, pour une suspension. Une fois de plus, il faut aller voir les listes qui ont été établies. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les listes, elles ne sont pas définitives. La Commission européenne avait le pouvoir de les modifier, de les interpréter et notamment, elle va devoir obligatoirement les préciser dans des lignes directrices. Donc, il va falloir attendre les lignes directrices pour savoir exactement pour les entreprises comment appliquer tout ceci. Alors, une fois qu'on saura qu'on est en système d'IAO-RIS, vous voyez, ça demande déjà une année ce préalable. En fait, ce qui s'applique, c'est calquer sur la réglementation sur les produits et les services. On est dans le cadre du marché de l'Union européenne et on calque. On calque vraiment, on va adapter, mais c'est l'idée. Avec sur les IAO-RIS qu'il y a des choses à faire en amont de la mise sur le marché, une mise sur le marché qui est conditionnée à une déclaration de conformité et à un marquage CER. Donc, on est vraiment dans le marché, c'est comme les produits et les services, et une surveillance de marché une fois que l'IA est mis en place sur le marché. Je ne vais pas m'étendre, mais on aura compris en amont sur les IA-RIS, on va devoir, le fournisseur d'IA, va devoir respecter les principes éthiques énumérés par Aja Chattila tout à l'heure, de transparence, de contrôle humain, etc. Et en aval, ça va être une surveillance de marché au niveau national avec les autorités nationales qui vont être désignées. Et bien entendu, c'est des analyses de risque pour la mise sur le marché et qu'on va faire quasiment de manière dynamique en permanence. On voit bien que le système des EAB évolue très rapidement. Il va falloir refaire les analyses de risque et prouver qu'on a fait les analyses de risque dont nous mettent à disposition des autorités les documentations qui prouvent qu'on a bien fait l'analyse de risque et aussi, le principe de transparence on l'a dit tout à l'heure, une autre documentation qui expliquera bien à l'utilisateur final, qui nous expliquera bien comment tout ça fonctionne. Donc, beaucoup de choses à anticiper sur les IA à haut risque. Je ne suis absolument pas exhaustive dans l'ensemble des obligations, vous l'aurez compris. C'est l'idée générale que j'aimerais que vous reteniez. Ensuite, les obligations de transparence sur les autres types d'IA. On va m'expliquer comment ça marche. On va me dire que c'est des systèmes d'IA général qui ont généré des contenus de synthèse, évidemment. On va me dire comment ça marche. On va me dire aussi que c'est une IA, par exemple, on va être obligé de m'informer que c'est la reconnaissance des émotions, de la catégorisation biométrique, etc. mais là, sur ces systèmes-là, c'est, on va dire, simplement des obligations de transparence. Pourquoi ? C'est inspiré. C'est la même chose dans le RGPD, sur les données personnelles. À partir du moment où on est informé de la façon dont marche à peu près l'IA, on va pouvoir agir en conséquence, on est supposé pouvoir consentir en conséquence, c'est une autre question, et porter plainte si on le souhaite. Donc, on va pouvoir, l'idée, c'est quand même l'utilisateur au centre, avec toutes les limites, que cela compte. Ensuite, on a beaucoup discuté, et c'est un nouveau chapitre qui a été ajouté après la proposition de règlement, c'est les modèles d'IA à usage général. Vous en avez certainement entendu parler, c'est-à-dire des modèles qui vont présenter un risque systémique. Là, effectivement, le Parlement européen est monté au créneau pour qu'il y ait des obligations plus strictes que par rapport à ce que certains États-Unis ont souhaité à commencer par la France. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et oui, effectivement, là, en plus des obligations des IA à au risque, il va y avoir des tests contradictoires à effectuer, des analyses, un reporting des incidents graves, et surtout, il va y avoir une liste des IA génératives, il va y avoir une surveillance encore plus stricte de ces IA-là, avec bien sûr beaucoup plus de responsabilité pour les entreprises qu'ils déploient et qu'ils proposent ces IA. Ensuite, et pour finir, deux choses, des mesures de soutien à l'innovation. La France était dans les négociations pour favoriser l'innovation et favoriser ce qu'on appelle les jeunes pousses et les PME. et puis ensuite, pour aller très vite, mais on pourra y revenir, on va avoir un système, vous l'aurez compris, à la fois au niveau national de surveillance de mise sur le marché et un système au niveau européen. Là, je pense que Raja va certainement être mobilisé sur une des instances créées. En tout cas, tu as le profil. On va avoir un bureau d'IA qui va un petit peu étudier ce qui se passe au niveau européen, au niveau de la commission urbaine et qui a déjà commencé le recrutement. On va avoir un comité d'IA avec les États membres et des choses classiques en droit européen et on va avoir des experts, des comités d'experts destinés à aider la commission européenne à réfléchir à cette mise en œuvre, à la façon dont tout ça évolue. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais vous voyez, c'était juste un aperçu de ce règlement sur l'IA. Merci beaucoup, docteur Lezama. Ma deuxième question serait pour vous, professeur Chadilla. Nous avons bien vu que l'éthique, finalement, est la source de la législation. même si effectivement le docteur Lezama sera un programme à vie inverse. Comment est-ce que ces comités d'éthique sont mis en place ? Comment est-ce qu'on est sûr qu'ils incarnent finalement les valeurs de notre société pour qu'ils soient ensuite retransmis en un angle ? Oui, merci, c'est une question importante. Alors... Non, non, quoi ? Merci. Il faut toujours connaître le contexte. Donc, merci, c'est une question importante. Alors, bon, l'éthique, d'abord, il faut peut-être juste rappeler ce que c'est. Donc, l'éthique, c'est une réflexion individuelle ou collective sur des questions qui touchent aux valeurs humaines pour savoir pour savoir quelle est l'action qu'on devrait avoir. Donc, c'est la réponse à la question que dois-je faire dans une situation où des valeurs humaines sont mises en cause et donc, ça pose la question de la responsabilité de l'action, de la responsabilité de l'individu. Donc, dans ce sens, c'est la même chose que la morale, mais la morale a plus un effet coercitif, obligatoire, alors que l'éthique, c'est vraiment cette réflexion à l'issue de laquelle on détermine son action. Donc, quand on parle d'éthique, ce n'est pas la conformité à la réglementation de mon point de vue. La conformité à la réglementation, c'est l'obéissance à la loi, donc on doit être conforme à la réglementation. C'est vraiment plutôt une réflexion qui va mettre en jeu les différents de valeurs, les tensions, les contradictions qu'il peut y avoir entre elles. Par exemple, il y a une tension bien connue entre liberté et sécurité. J'aimerais les deux, mais parfois, il faut prioriser l'une par rapport à l'autre, et pas trop. Et donc, c'est pour ça que la question, pour revenir à notre sujet de l'éthique, se pose de mon point de vue en amont et en aval de la réglementation. Elle se passe en amont parce que quand on veut réglementer, il faut savoir quand même de quoi l'on part, c'est-à-dire quels sont les principes desquels on doit partir. Et les principes dans le cadre de l'Europe, c'est les droits fondamentaux, c'est la charte européenne, c'est ça qui exprime nos valeurs. donc on doit protéger la dignité humaine, on doit protéger les droits du citoyen, on doit protéger aussi d'autres valeurs, par exemple la capacité d'entreprendre, etc. Et ça, ça peut rentrer en contradiction. Donc, en fait, quand je dis que l'éthique est en amont, c'est parce qu'il y a eu cette réflexion qui a été menée par le groupe d'experts européens en 2018-2020, qui a abouti à ces sept recommandations, mais qui est partie de principes. Et les principes sont justement l'idée qui s'inspire un peu du principe d'éthique biomédicale, qu'on doit éviter de faire le mal, la non-malfaisance, éviter de faire le mal, qu'on doit être juste, c'est-à-dire que tout le monde doit bénéficier de manière équitable des systèmes d'IA et que les systèmes d'IA ne doivent pas être discriminants et que, aussi, point extrêmement important, les êtres humains sont autonomes, les machines ne le sont pas, et donc, c'est la décision humaine, la supervision humaine qui doit l'emporter. Il y en a un qui manque dans ce que je viens de dénumérer par rapport au principe d'éthique biomédicale, c'est la bienfaisance ou la bénéficience, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, ça doit être bénéfique. Donc ça, normalement, en éthique biomédicale, c'est le cas. en technologie, ce n'est pas toujours facile à prouver que c'est bénéfique, a priori. Et ça ne fait pas, après beaucoup de débats, beaucoup de débats philosophiques, y compris, ça n'a pas fait l'unanimité pour être intégré dans les principes sur lesquels s'appuie le... Néanmoins, on va le retrouver, il est sorti un peu par la porte, mais il est rentré par la fenêtre. Donc, le quatrième principe sur lequel s'est appuyée cette réflexion, c'est la réponse à la question de l'opacité, c'est-à-dire le système d'IA, c'est des systèmes opaques, comme on l'a dit, avec plein de paramètres, etc. Quand ils arrivent, quand ils font une prédiction, une décision, ça s'appuie sur quoi, pourquoi, eh bien, le quatrième principe, c'est le principe de l'explicabilité ou l'interprétabilité, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'expliquer aux utilisateurs pourquoi le système est arrivé à telle ou telle décision. C'est compliqué, techniquement, mais c'est un principe. Ces principes ont servi de base pour les sept recommandations qui les détaillent un tout petit peu plus et le travail éthique préalable s'est arrêté là. Il y a eu le règlement européen et l'éthique va revenir ici parce que, évidemment, le règlement ne dit pas tout et parfois même dit des choses qu'il faudra concilier dans la réalité. C'est parfois le rôle de la justice mais c'est aussi le rôle de l'éthique, c'est-à-dire que les entreprises qui vont développer des systèmes d'IA ou les citoyens ou les États qui vont mettre en œuvre la réglementation, il faut quand même qu'ils résolvent des problèmes concrets. Des problèmes concrets. Par exemple, quand on parle de liberté et de sécurité ou quand on parle même pendant la discussion de l'IA, c'est intéressant, comment on va faire pour favoriser l'innovation tout en respectant la réglementation ? Là, il y a une tension aussi plus ou moins vraie et donc on va prendre des mesures concrètes et c'est la réponse toujours à la question que dois-je faire compte tenu du fait qu'il y a des valeurs humaines qui sont en cause et jusqu'où je vais dans l'application, jusqu'où je vais dans la mise en œuvre dans tel ou tel cas. Donc l'éthique va suivre aussi et va jouer un rôle essentiel mais c'est de l'éthique pratique. C'est-à-dire on va regarder les situations plus et on va évaluer, je ne vais pas vous dire à l'avance, bien sûr, ce qui va se passer. Mais ce n'est surtout pas le fait que la fameuse voiture dite autonome mais qui a conduite automatisée doit décider entre tuer la grand-mère, la petite fille, le petit garçon ou le médecin. Ça, c'est autre chose. Et d'abord, elle ne doit décider de rien du tout de ce point de vue-là. Ce n'est pas son rôle. Si on veut vraiment faire en sorte qu'elle le fasse, c'est une décision humaine, c'est une décision algorithmique qui va être mise en place ensuite par la voiture selon les circonstances et surtout, ça doit être légal à ce moment-là. c'est-à-dire, ça doit être décidé, connu, que, attention, les vieux, les voitures vont vous tuer. Ce ne sera pas mon choix, personnellement. Mais l'analyse d'impact, juridiquement, le franétule, le prouvera et donc la responsabilité ne sera pas engagée. Voilà. Alors, je vais terminer, juste un point. Je vais te teindre les cheveux. En plus, il faut faire des enfants. Donc, un dernier point, c'est important, tu as prononcé un mot très important, c'est impact. Il faut qu'il y ait de l'analyse d'impact sur les droits humains. C'est-à-dire que là, on parle de ces systèmes, on peut analyser plein de choses, mais analyser l'impact de la mise en œuvre de ce règlement sur les droits humains. Je pense que ça, c'est dans le concret, dans telle situation, dans tel type d'application. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est compliqué, mais c'est sans fondamentale. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je vais passer un peu du cocanal. Dr. Giglio, vous avez... Non. Merci. 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 Je ne sais pas pourquoi vous lui présentez vos excuses à lui et pas à moi. Parce que le coq, quand même... C'est une médias d'être pas. c'est une médias d'être... Alors, suite à votre participation à la table de monde l'année dernière liée à l'éducation à l'heure de cette TTT, lors de la conférence Environnement Interactive, de même moi... Informatique. Informatique, par exemple, d'apprentissage humain, et en considérant beaucoup les discussions que nous vous demandons d'avoir autour de l'éthique et de la législation, comment l'insertion de technologie façonne-t-elle les paradigmes d'apprentissage ou de l'éthique et notre rapport au savoir aujourd'hui ? Bon, mais on va essayer de faire des choses intelligentes, non ? Bien, alors, la question qu'on avait posée effectivement, c'était la question... Alors, c'était quoi la question ? La liée à l'éducation à l'heure de TCHAT-GPD. Oui, donc, en fait, c'était une mise en tension qu'on avait dû faire. Donc, effectivement, j'ai participé à une table ronde et j'ai été organisateur de conférences de chercheurs sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, qui est une branche entre l'informatique et l'éducation sur les environnements informatiques de la TCHAT-GPD. Et donc, en fait, il y a... on en parle depuis longtemps, on l'utilise depuis longtemps dans des systèmes pour apprendre, notamment des systèmes de tuteurs intelligents. Donc, c'est un usage classique. On apprend depuis longtemps effectivement dans nos écoles comment utiliser l'IA pour développer des systèmes informatiques. Certains d'entre vous ont dû suivre avoir des cours sur ce que nous a présenté Rajah Chattila tout à l'heure. Donc, ça s'est fait. et puis, l'attention, c'est effectivement de se réunir de cet outil de l'IA génératif qui est un outil qui est grand public et qui, donc, change la donne en sens où n'importe qui a accès à cette technologie-là et peut utiliser cette technologie-là pour récupérer l'information, s'approprier de l'information et donc apprendre. Et donc, en fait, il y avait effectivement cette question de tension entre ces deux sujets-là qu'on voulait poser et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous nos étudiants utilisent l'IA générative ou ont utilisé l'IA générative. On pourrait presque faire une question au public parmi les étudiants qui n'ont jamais utilisé l'IA générative. Alors, nous avons des professeurs dans la salle pour le lycément, personne, mais nous ne savons pas. Non, pourquoi ? Je ne veux pas vous le pouvoir. ça, c'est une autre question. Donc, on a effectivement cette dimension d'usage qui est généralisée et donc, de toute façon, tout le monde va l'utiliser donc la question est comment bien l'utiliser pour que ce soit productif et que ça permette effectivement des apprentissages. Et donc, cette question de en quoi l'IA générative peut-être vecteur d'apprentissage porte, on peut reposer ces questions-là du point de vue de l'éthique puisque l'on vient d'avoir une présentation d'éthique donc ne pas faire le mal ça doit aller. Qu'on doit avoir des informations qui soient discriminantes je crois que les IA ont été entraînés pour ça. Et puis derrière il y a la question d'autonomie du intérieur d'autonomie des personnes et cette question de l'éthique des personnes c'est effectivement en quelle mesure vous êtes vous appropriez cette information et vous en faites quelque chose et vous la manipulez vous l'approprier pour faire quelque chose ou pour apprendre quelque chose. Et donc là on a effectivement une question d'appropriation et quelque part de nécessité d'analyse et de nécessité de développement de l'esprit clinique. Et donc en fait par rapport à cette question de savoir on est passé depuis 20 ans avec l'arrivée de Wikipédia on va dire pour faire vite à cette question de la connaissance elle est partout elle n'est pas forcément juste elle n'est pas forcément vraie on considère que les universitaires ont des réponses plus appropriées en général qu'un certain nombre d'autres médias ce qui reste encore à prouver mais bon a priori si on a un système pour prouver ce qu'on dit dans la science. Et donc en fait on a cette question du rapport au savoir qui est modifié partout dans la société et donc on a effectivement cette question de les IA sont-elles nous changent-elles notre rapport à la connaissance. Ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on voit arriver avec CHGPT c'est qu'on met en doute l'information qui nous arrive alors très souvent on n'a pas cette mise en doute de cette information et le fait qu'on ait besoin de mettre cette information en doute qu'on ait besoin de la retraiter de poser des questions et d'être dans une phase de poser des questions aux IA génératives est intéressant parce qu'on rentre dans une logique de construction de discussion autour de la construction d'information. Et donc on a effectivement un changement de rapport au savoir et donc on a effectivement un changement aussi de paradigme d'éducation puisque le professeur n'est plus le seul détenteur du savoir et n'est pas le seul vecteur de connaissances et assez souvent devient un accompagnant de ces connaissances. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau avec l'IA parce qu'on l'a vu j'ai parlé de Wikipédia je parlais on a eu des idées de littératie numérique on a aussi la littératie des données donc cette capacité de s'approprier par soi-même ces données d'apprendre à apprendre et ça c'est quelque chose qu'on voit arriver lié à tous nos modèles y compris les questions de transition écologique on a aussi des questions de rapport au savoir on a aussi des questions de développement d'esprit critique donc en fait on est dans cette même logique là et vous avez parlé de compétences ce matin vous pouvez raccrocher ça aussi aux questions de quelles sont les compétences qu'on cherche à développer en tant qu'étudiant en tant que futur professionnel Merci beaucoup Vous avez le fait qu'il fallait faire des listes critiques on a notamment vu la présentation du professeur Chagilla sur tout ce qui était hallucination mais finalement ces modèles d'IA génératifs et d'IA de façon générale ne sont que produits d'une poignée d'éditeurs qui peuvent y inclure leurs propres objectifs qu'on a dit tout à l'heure également c'est une boîte noire donc il y aura toute la réglementation qui va permettre de sécuriser un peu l'utilisation de ces idées-là mais quels sont les problèmes de souveraineté notamment étatique que cela soulève sur l'ensemble de la table Alors déjà ce règlement sur l'IA il ne s'applique pas qu'aux producteurs distribu... ce règlement Ce règlement sur l'IA il ne s'applique pas qu'aux producteurs qu'aux distributeurs puisque les entreprises qui ne seront pas établies dans l'Union Européenne devront désigner des mandataires et les obligations s'imposeront bien évidemment ça c'est sur le papier c'est la théorie juridique maintenant le temps que tout ce système se mette en place que ça arrive devant le juge que le juge impose une décision qui sera dont les effets devront être appliqués en dehors de l'Union Européenne on sait très bien ce qui se passe en ce moment par exemple sur les données des citoyens européens qui partent aux Etats-Unis qui sont utilisés et accessibles aux services de sécurité américains via le cloud act ils y ont accès alors que ce n'est pas forcément conforme à la législation européenne donc on voit bien que le droit il va être en décalage de toute façon des entreprises qui ont décidé de faire des choses qui ne sont pas conformes à l'IA Act elles le feront donc on a ce problème là mais de l'autre côté si on regarde ce qui s'est passé avec le RGPD et c'est un des arguments notamment de Thierry Bauton commissaire européen c'est de dire que l'Europe est moteur qu'on est quand même les précurseurs de ce genre de texte pour protéger les valeurs de l'Union Européenne et les importer c'est ce qu'on appelle le boss à l'effet c'est à dire une législation européenne qui va s'étendre dans d'autres pays au delà des frontières de l'Union Européenne pour implémenter un petit peu les valeurs européennes elle est notre façon maçon de voir donc c'est un peu à double tranchant ça peut importer nos valeurs européennes mais ça répond pas entièrement à votre question de la souveraineté effectivement parce qu'on a un gros problème c'est que les IA elles sont entraînées sur les datas on l'a dit tout à l'heure et que la question c'est que toutes les datas des Européens sont quand même exportées et sont quand même accaparées par des Microsoft et compagnie pour entraîner nos IA et que si on met ça en parallèle avec la politique de l'utilisation des données qui est en train d'être mise en place au niveau de l'Union Européenne il est clair quand on regarde ce qui se passe et les discussions qu'on n'a pas les instruments juridiques adaptés pour protéger nos données et pour appliquer des règles de souveraineté qui permettraient à nos entreprises et uniquement à elles d'entraîner nos IA sur nos données et donc effectivement on a un problème qu'on n'a pas encore résolu sachant qu'on va avoir des mesures au niveau des Etats-Unis qui vont être prises par contre pour bien protéger certains actifs américains et que nous Européens on n'a pas encore pris ces mesures-là donc on a un sérieux déséquilibre on va dire entre les deux continents j'aurais compris que je suis absolument souverainiste européenne donc c'est ma vision des choses peut-être que des personnes n'ont pas du tout cette vision-là et je pense qu'on est très en retard sur la question de la souveraineté qu'on n'a pas assez appliqué certaines règles qu'il faut absolument développer des nouvelles règles en droit de la concurrence sur l'accès à l'utilisation des données européennes Merci beaucoup Peut-être un complément à... Contexte Non ? Oh c'est le micro Contexte le micro Il faut que ce soit allumé ou pas ? Non, non il faut pas que ce soit allumé État Pas de bouton rouge Donc Merci Donc effectivement en complément à ce point de vue qui est le point de vue de la réglementation et de la gouvernance je vais parler de l'aspect technique parce que la souveraineté ça s'appuie aussi sur une capacité donc la capacité évidemment normative la capacité réglementaire mais si en plus on a la capacité de faire ces systèmes nous-mêmes ça serait quand même mieux mais de manière conforme bien sûr à la réglementation et je crois que c'est là qu'il faut qu'on fasse un effort considérable en Europe parce que comme le reste de la planète il y a quand même la domination technologique des grandes entreprises américaines ou des grandes entreprises chinoises donc on le sait ce que peut-être on a moins en tête c'est que en fait nous faisons partie aussi de l'écosystème pas seulement européen mais occidental c'est-à-dire que les entreprises américaines qui développent ces systèmes sont aussi présentes sur le territoire européen et sont des actrices ces entreprises de l'écosystème économique européen donc c'est dans ces situations c'est assez difficile de construire une industrie européenne purement européenne de l'intelligence artificielle ce n'est pas si simple que ça on n'est pas dans la configuration Airbus Boeing par exemple où à l'époque il y avait des grandes entreprises de l'aéronautique en Europe et les états ont joué un rôle majeur en imposant en quelque sorte leur fusion dans une entreprise de taille mondiale qui est Airbus et qui a su concurrencer et dépasser Boeing aujourd'hui ce schéma ne peut pas vraiment être mis en oeuvre mais nous avons besoin quand même de politique publique d'investissement d'initiatives pour construire la base technologique sur laquelle on peut vraiment être un acteur majeur je vous dis technologiquement parlant du domaine et ça pour moi c'est un enjeu de souveraineté énorme parce qu'il y a la question des données etc mais si aujourd'hui on doit développer de l'intelligence artificielle qui fonctionne sur différents domaines dans différentes applications il faut qu'on puisse la maîtriser pour la maîtriser il faut quand même la fabriquer ici désolé un peu pour le discours souveraineté européenne mais le fait de n'être qu'utilisateur d'un système qui est fabriqué ailleurs et exportateur de matières premières qui est la donnée c'est quand même une situation qui n'est pas très confortable et c'est pour ça que je veux attirer l'attention sur la nécessité vraiment de faire des investissements de développer parce qu'on a les capacités la preuve c'est que beaucoup de nos jeunes partent aux Etats-Unis pour faire ce travail qu'ils pourraient faire et ça sur l'accès aux données donc on a quand même toute une politique sur l'accès aux données on a quand même toute une politique européenne qui est en train de se mettre en place à travers les espaces européens de données où on a travaillé en ce moment la commission européenne de l'Union Européenne travaillait en silo avec l'espace européen des données de santé l'espace européen des données de compétences des données financières etc on est vraiment en train de mettre en place ces espaces de données on est en train de s'apercevoir que des formats de données sur lesquels on a discuté en silo ne sont pas compatibles donc ils sont en train de se rendre compte que ce n'est pas forcément la réflexion en silo qu'il faut avoir que par rapport au modèle au nouveau service qui va se baser sur des données on va aller chercher des données dans chacun des CO donc au niveau d'Union Européenne il y a déjà un grand travail de mise à niveau et de choix des modèles de données sur lesquels on se basait et puis ensuite moi il faut quand même les protéger l'accès à ces données on est en train de tout libéraliser y compris les données personnelles avec des infrastructures qu'on est en train de mettre en place à côté des espaces européens de données par des portefeuilles européens d'identité numérique qu'on aura qu'on aura tous d'ici 4-5 ans également donc c'est-à-dire une application qu'on aura dans nos smartphones où on aura notre identité numérique qui va être dérivée de notre carte nationale d'identité on aura dedans notre permis de conduire qui va être dérivée aussi on parle d'y mettre la carte vitale on parle d'y mettre et là ça sera obligatoire de la signature qualifiée voilà on va y mettre des attestations électroniques d'attributs le nouveau règlement va bientôt être voté sur ce portefeuille européen d'identité numérique donc on est en train de mettre une infrastructure d'identité numérique des personnes physiques et aussi des entreprises parce que ça sera l'identité numérique des entreprises qui va permettre de gérer les données et qui va permettre de les transmettre et de les libérer mais si en même temps on ne prend pas des précautions sur les questions de souveraineté et d'accès à la donnée il n'y aura pas tout simplement d'écosystème industriel européen digne de ce nom donc il faut quand même faire attention à cette question là parce qu'à mon avis en ce moment on n'est pas en train de forcément trop prendre des mesures qui pourraient s'imposer et après il va vraiment être là je peux rebondir sur l'espace de données l'idée des espaces de données puisque tu parlais d'espaces de données de compétences et il se trouve qu'on travaille sur ces sujets-là aujourd'hui au sein de l'IMT c'est à différents niveaux l'idée de cet espace de données c'est que vous écartiez le contrôle sur vos données personnelles et que vous donniez l'accès à vos données personnelles à qui vous considérez que c'est intéressant de les donner donc l'idée c'est cette donnée là elle est en circulation et en circulation contrôlée et l'idée c'est de pouvoir développer des nouveaux services qui sont actuellement pas possibles donc si vous êtes en termes de compétences pouvoir plus facilement passer d'une école à une autre dans un autre pays pouvoir vous orienter pour trouver votre prochaine formation pouvoir valider à quel niveau vous êtes arrivé sur les compétences pour pouvoir le justifier près de votre école préférée et donc en fait l'idée c'est vraiment du coup de permettre une interopérabilité de multiples services j'ai vu le micro si c'est moi qui mettais la main de multiples services qui soient issus de petites entreprises pour le coup enfin de grosses entreprises et qu'on ait effectivement un écosystème d'entreprises qui puissent travailler autour de cette donnée là et que toute la donnée ne soit pas accaparée par le module le winner qui t'écoute et donc ces règlements de direct ont un vrai impact aujourd'hui sur les développements en cours et avec un vrai besoin et je rejoins mon voisin de gauche de pouvoir développer des services et des modèles qui soient qui soient qui soient qui soient de souveraineté européenne alors sur cette notion de souveraineté moi je voudrais juste avoir un petit pas de côté parce qu'on a parlé beaucoup d'entreprises et là quelque part on parle d'information on ne parle pas que de données on parle d'information et on parle d'information de construction de connaissances de modèles de connaissances mais aussi donc de modèles d'échange autour de questions qui sont qui sont plus sociétales et là on a donc un contrôle de l'information sociétale par des entreprises alors qu'elles soient américaines européennes ou chinoises on a bien un biais qui est que les fournisseurs d'entreprises passent par une médiation qui est l'IA qui a potentiellement une valeur de neutralité qui pourrait se discuter et qui a aussi une donc qui a été entraînée avec des règles on parlait tout à l'heure des règles sur on va éviter qu'il y ait des choses qui ne soient pas politiquement correctes qui définit qu'est-ce qui est politiquement correct qu'est-ce qui n'est pas politiquement correct comment c'est implémenté et donc là il y a un problème de transparence sociétale et donc de souveraineté politique pour le gauche je me permets de rebondir du coup sur cette phrase il y a un problème de transparence mais dans ces cas là comment à votre avis pourrions-nous faciliter l'inclusion du public dans ces débats-là qui effectivement le concernent la première remarque c'est qu'il n'y a pas franchement de débat public sur ces questions-là la commission européenne et l'union européenne ça part du haut on est dans le cadre du marché après avoir fait la lip circulation des marchandises des services des capitaux on fait la lip circulation de la donnée on réglemente l'IA parce qu'il est arrivé sur le marché et on veut mettre sur le marché des systèmes d'IA qui soient conformes à nos valeurs mais est-ce qu'on nous a réellement demandé à quel type de société on voulait appartenir est-ce qu'on nous laisse le choix même de ne pas rentrer dans cette société j'en suis pas convaincue il n'y a pas franchement de débat public et après effectivement c'est comment organiser le débat public et une fois qu'on a organisé le débat public comment on prend en compte les résultats du débat public enfin cette question je suis je vais être plus comment dire plus modeste c'est je crois que le débat je ne vais pas parler de débat public je vais parler de le terme qu'on utilise maintenant c'est littératie c'est ça veut dire éducation enfin je ne sais pas si en français il y a quelque chose d'équivalent littératie ça veut dire c'est en général pour combattre l'illettrisme c'est un terme anglais mais il a été francisé bon alors littératie donc le c'est à dire informer le public c'est à dire informer les citoyens j'utilise sciemment le mot citoyen parce que quand on dit le public le public c'est le public il y a un spectacle il y a le public mais le citoyen lui ou la citoyenne donc c'est un ça veut dire quelque chose ça veut dire que il y a une valeur de la citoyenneté et il y a une responsabilité du citoyen et donc il faut informer il faut former il faut faire de la littératie c'est à dire expliquer à tout le monde tout le monde est capable de comprendre selon son éducation et sa maturité donc ça peut aller dans les écoles ça peut aller dans les lieux publics ça peut aller ici ça peut aller dans les lieux plus spécialisés pour éventuellement élever le niveau de prise de conscience sur ces questions là parce que c'est comme ça finalement qu'on s'empare d'un sujet ça s'est toujours passé comme ça dans les sociétés humaines et donc il faut continuer donc je pense que ça c'est quelque chose qui se met en place c'est à dire que moi personnellement j'ai été amené à participer à de nombreuses réunions dites grand public pour parler de ces sujets là donc ça ça vient et c'est à partir du moment où les gens seront correctement informés qu'ils pourront effectivement réfléchir et prendre des décisions et puis après agir comme citoyen selon quelle voie bon là je regarde et puis comment agir est-ce qu'on aura toujours la possibilité de réellement agir et de se mettre en dehors de ces systèmes là question je tombe voilà pas mieux pas mieux l'éducation d'abord et avant tout je 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 l'intervention. J'avais une question que vous avez beaucoup évoquée à l'Union Européenne. Or, actuellement, les acteurs principaux sont aux Etats-Unis. Et vous avez aussi évoqué la difficulté d'imprimenter des règles pour ces acteurs-là. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place pour réglementer ça ? Est-ce que, par exemple, des interdictions d'utilisation seraient envisagées ? Est-ce que des... Pardon ? Des interdictions d'utilisation ? Il y a déjà les IA interdites, comme je le disais, dans le règlement sur l'IA, avec des listes qui peuvent être complétées par la Commission Européenne. Maintenant, moi, j'aurais tendance à dire si je... Mais après, je ne sais pas si le parallèle est bon. Raja, tu vas me... peut-être compléter. Eh bien, c'est les sanctions. C'est l'application des sanctions. C'est les amendes. Mais il va falloir... Effectivement, je bois hocher la tête. Les systèmes d'IA vont arriver... C'est ma réponse de juriste, qui a toutes les limites d'une réponse de juriste. Sur le RGBD adopté en 2016, les sanctions commencent vraiment à tomber. Ils commencent à avoir une prise de conscience des entreprises sur la façon de collecter ou pas les données personnelles. Il faut d'abord taper au portefeuille. Après, sur les systèmes d'IA, je ne sais pas s'il ne sera pas trop tard par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est une des premières choses à faire. C'est rendre effectif le système de fonction, rendre effectif le système de contrôle. Et ça, ça demande du personnel, du recrutement, des budgets. On est dans un contexte budgétaire restreint. On le voit bien. On demande à nos administrations de faire des économies. Donc effectivement, c'est des questions prioritaires budgétaires pour faire appliquer ces règlements, pour faire appliquer les contrôles. Et après, c'est aussi une question politique. Il se dit, dans les milieux autorisés, qu'il y a eu un deal entre Ursula von der Leyen et Joe Biden, pétrole contre data européenne. Donc, voilà. Qu'est-ce que tout ça va donner ? Et si j'anticipe vraiment beaucoup et que je pousse vraiment beaucoup le bouchon, si Trump est élu et si Trump refuse de financer certains armements à l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va venir d'idée avec l'Union européenne ? Ça, je vais très loin. Mais quand même, la question se pose et je la pose. Donc, voilà. Les datas de l'Union européenne ont vraiment, vraiment beaucoup de voix. Mais comment, nous, au niveau politique, on va réussir à rétablir ces équilibres ? Est-ce qu'on va souhaiter ? Est-ce qu'on va pouvoir imposer ces règlements-là ? En partie, oui. Moi, je pense qu'en partie, oui, bien entendu. Et une autre partie, non. Parce que c'est pas que du juridique, c'est pas que de l'éthique. C'est aussi des décisions politiques et des volontés politiques. Oui, merci. Je suis bien aligné avec ça. Je peux ajouter peut-être deux points. Donc, il y a un règlement européen qui s'impose au système d'IA dès lors qu'ils sont déployés, utilisés en Europe ou produits en Europe. Donc, les systèmes américains, les systèmes chinois, tous les systèmes doivent, c'est une nécessité, respecter le règlement européen. Premier point. Deuxième point, un règlement nouveau que si on peut l'appliquer, s'il est applicable. Parce que si on peut l'appliquer, c'est juste une feuille de papier. Combien ? 500... Non, oui, 453 pages. Voilà. C'est plus que tout le reste. Donc, la question, c'est comment l'appliquer ? Claire a évoqué. Alors, il y a des moyens... Une loi de ce type qui est une loi basée sur des systèmes techniques, elle peut s'appuyer sur des normes, c'est-à-dire des standards qui doivent être élaborés. Vous savez que tous les systèmes techniques s'appuient sur les standards. Sinon, ils ne peuvent pas être interopérables et on ne peut pas les utiliser. Donc, il y a un comité européen de standardisation, le SENSEN-ELEC, qui a été mandaté par l'Union européenne pour élaborer des standards sur lesquels vont s'appuyer les actes. Ça veut dire quoi des standards ? Ça veut dire qu'on va définir de manière formelle les processus, qu'on va définir de manière formelle les définitions, qu'est-ce que c'est les systèmes à haut risque, etc., etc. Et bien sûr, ces standards détermineront tout après sur l'applicabilité de la loi. Ces standards doivent être aussi internationaux pour qu'ils puissent être respectés ailleurs qu'en Europe. et on a cette possibilité de contaminer positivement les standards internationaux par le règlement européen, les standards européens. Il y a aussi, c'est comme ça que ça se passe dans le commerce, il y a des accords internationaux et en particulier avec les États-Unis, il y a quelque chose qui a été créé, un mécanisme qui a été créé qui s'appelle le TTC, Trade and Technology Council, qui met en œuvre des processus pour harmoniser un peu les règles et les choses en termes de technologie entre les États-Unis. Alors, c'est des choses qui sont en cours. Et bien sûr, toute négociation de ce type, toute discussion de ce type signifie qu'il faut faire des compromis, ça signifie qu'il faut trouver des solutions qui bénéficient à tout le monde. Je ne suis pas juge, bien sûr, du résultat. Mais ce que je veux simplement exprimer, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes. Il y a la loi, son applicabilité, les sanctions, quand ce n'est pas applicable. Il y a les standards qui sont à la base, qui doivent être admis et qui sont aussi dans leur définition les moyens de protéger nos capacités. Et puis il y a les accords internationaux qui doivent mettre tout ça en musique. Donc, après, on ne peut pas prévoir exactement l'issue de ce type de dynamique, mais vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Mais il y a aussi des éléments, je vais finir avec ça, politiques. Donc, TikTok, on parle des réseaux sociaux, etc. Il n'est jamais trop tard. TikTok qui déplaît, disons, aux États-Unis, eh bien, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent ? Le Congrès américain dit, vous, propriétaire de TikTok, vous êtes obligés de le vendre, sinon vous ne pouvez pas le déployer aux États-Unis. Voilà. Donc, pourquoi on ne fait pas pareil ? Oui. Plusieurs remarques, vous pouvez le dire. Sur les organismes de normalisation, effectivement, au sein du CNGCN-ELEC, la commission a délivré des mandats pour adopter les normes. Sauf qu'il y a un an, un an et demi, alors, on va voir un côté positif de la chose, la commission a quand même publié une communication dans laquelle elle reconnaît que nos organismes européens de normalisation ne fonctionnent pas très bien. Pourquoi ? Parce que les membres de ces organismes européens de normalisation peuvent être non-européens, chinois ou américains, notamment, et que donc, ils influencent vraiment l'adoption des normes européennes. Donc, il y a tout un plan qui a été mis en place par la Commission européenne pour un petit peu échapper à cette emprise au sein même des organismes de normalisation européens. Et ça commence par la formation de nos élèves ingénieurs. Donc, appel aux bonnes volontés, bien dit, dans cette communication de la Commission européenne, c'est de dire que si on va avoir des experts européens au sein des instances européennes et internationales de normalisation pour faire adopter nos valeurs et transcrire nos valeurs dans les normes, il faut qu'il y ait du personnel. Et le personnel, c'est les personnels des entreprises privées qui, sur le temps de l'employé privé, participent aux organismes de normalisation. Donc, il faut former nos élèves. Il faut aussi, c'est une culture européenne et une culture de nos entreprises, de consacrer du temps à la présence et à la représentation des valeurs européennes dans ces instances de normalisation internationales et européennes. Effectivement, sur TikTok, le Congrès américain s'en est saisi. Ils vont le faire. La question qui se pose aussi, c'est aussi peut-être une question assez positive. Est-ce qu'à un moment donné, le Congrès américain et les Américains ne vont pas se dire qu'une entreprise comme Microsoft, elle attaque aussi la souveraineté nationale états-unienne ? Est-ce qu'il ne faut pas faire des démantèlements comme on a pu démonter ATT à un certain moment où l'entreprise était en position de dominance sur le marché américain et où le juge a dit ça suffit, le juge saturé dit ça suffit ? On démantèle, on fait plusieurs entreprises avec une seule entreprise. Donc voilà, ce n'est pas binaire, ce n'est pas bien côté des États-Unis, la Chine et les Européens. Les États-Unis aussi, à mon avis, vont avoir des questions à se poser sur ces sujets-là. Je voulais juste dire qu'il fallait tourner pour les questions. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ça. J'avais une question, du coup, vous avez beaucoup parlé des différentes normes et des législations selon les pays et les entreprises dans le monde, mais vous ne pensez pas que du coup, ça va créer de la concurrence déloyale à travers le monde d'être régi par des régulations différentes selon les entreprises, par exemple, américaines et françaises. Je pense, à l'OBC Bowie. Merci pour la réponse. Je ne sais pas, tu veux ? Non, 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 c'est faux. Bien sûr, ça va créer de la concurrence déloyale. Maintenant, est-ce qu'on laisse tout faire à tous les niveaux, y compris au niveau européen, au titre de l'innovation ou est-ce qu'on recherche cet équilibre dont parlait RHA entre l'innovation, la sécurité, les valeurs européennes ? La réponse, de notre point de vue, je pense que vous l'avez. Mais d'un autre côté, on peut toujours espérer qu'il y a un rejet d'utilisation de certaines IA par les utilisateurs. On n'est pas non plus à l'abri d'un scandale que les utilisateurs tournent le dos s'ils peuvent le faire. Alors là, je mets bien des si. à l'utilisation de certaines IA et que donc, à un moment donné, il y a aussi une question de responsabilité du utilisateur. À son modeste niveau, il ne faut pas non plus mettre la charge de responsabilité sur l'ensemble des utilisateurs. À un moment donné, quand il va s'agir, par exemple, d'utiliser notre portefeuille d'identité numérique et de cliquer pour autoriser la transmission de certaines données ou pas à certains acteurs, il va falloir aussi réfléchir. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Est-ce que j'utilise TikTok ? Est-ce que j'utilise d'autres réseaux sociaux ? Est-ce que je n'ai pas des stratégies en tant qu'utilisateur de certaines utilisations d'IA, de certaines utilisations de produits, de certaines utilisations de portefeuille, d'identité qui vont transmettre mes données ? Voilà. Moi, je suis persuadée qu'il va y avoir des stratégies utilisateurs qui vont se mettre en place et que tout ça va modifier certains équipes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rajah. Oui, non, mais effectivement, je veux revenir à la notion de concurrence déloyale parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une concurrence loyale. C'est... Enfin, de l'expérience de plusieurs centaines d'années ont fait tout pour la rendre déloyale, la concurrence. C'est-à-dire, on cherche à... Effectivement, chaque acteur économique cherche à maximiser son bénéfice et je ne dirais pas que tous les coûts sont permis, mais enfin, dès lors qu'il n'y a pas un règlement qui dit spécifiquement ce qu'il ne faut pas faire, le reste est fait. Même si, moralement, ce n'est pas forcément acceptable. Donc, les exemples ne manquent pas. Donc, il faut faire attention, je veux dire, à prendre bien en compte tous les facteurs quand on parle de concurrence. C'est-à-dire, quels sont les moyens qui sont effectivement à disposition, qu'est-ce qu'on respecte de la manière dont on respecte la loi, le règlement, la manière dont on le contourne et, les investissements qui ont été faits tout en exploitant, par exemple, le résultat produit par d'autres. Donc, ça, c'est loyal, mais en même temps, c'est aussi prendre ce que l'autre a fait. Je veux dire, c'est complexe. Donc, il faut faire attention à bien qualifier les choses en termes de cette notion de concurrence. Il y a des exemples aussi de protectionnisme. Alors, on peut toujours dire qu'on est contre le protectionnisme, mais quand le sujet est vraiment opposé, on en fait. Je ne veux pas donner d'exemple concret, parce que ça... Merci beaucoup pour votre réponse. On a une nouvelle question. Bonjour, du coup, j'ai une question concernant un événement qui arrive bientôt. Comme vous le savez, je pense, les GEO arrivent bientôt et on entend beaucoup parler d'expérimentation de tests concernant des technologies et de la surveillance avec les connaissances faciles et la certaine réticence de la population. Vous voulez savoir que vous pensez des risques et impacts de ce genre de tests et de ce genre de technologies implémentées en France ? Alors, sur l'experiment de test en déjou, on a eu l'avis de la CNI, la Commission nationale informatique et liberté, puisque sur de la biométrie et de la collecte d'images du public, ça relève de la loi informatique et liberté nationale et du RGBD qui s'applique directement en France. Donc, la CNI a rendu son avis, a mis un certain nombre de limites, notamment que cette reconnaissance faciale doit avoir lieu, s'effectuer uniquement dans certains lieux pour certaines finalités, qu'on ne va pas conserver les données, enfin, conserver les données uniquement le temps nécessaire pour la sécurité, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu d'attentats ou autres, normalement, on est censé détruire les données. Donc, il y a eu un certain nombre de garde-fous qui ont été mis par la CNIL et qui ont clairement encadré l'expérimentation des JO. Ensuite, il y a des entreprises qui ont répondu aux at-bet-off, c'est public, donc on va dire Orange, pour ne pas citer. le sujet est arrivé sur la table du comité éthique d'Orange, mais là, on va s'arrêter là parce qu'on est soumis à la clause de confidentialité et donc, je vais rebondir. Du coup, sur les JO, le rôle du comité éthique dont on fait partie, Raja, c'est aussi notre rôle à nous de poser certaines questions au comité éthique à l'entreprise qui a mis ce comité éthique. Ici, c'était Orange et de poser certaines questions, de lui dire faites plutôt attention à ça et à ça. Après, elle en tient compte, elle en tient pas compte, c'est public tant pis que je le dis, mais il ne faut pas non plus être naïfs nous d'à part des membres du comité éthique. Mais en tout cas, Orange s'est posé ces questions-là, on en discute en comité éthique, je pense que c'est quand même très positif. Maintenant, normalement, une fois qu'on a fait l'expérimentation JO, on doit avoir un rapport sur l'expérimentation. Or, il y a eu plusieurs lois, déjà d'expérimentation, pas forcément sur la biométrique, qui parvoyaient ces rapports et les rapports, on n'en a jamais, jamais vu la couleur. Donc j'espère qu'on va voir ce rapport-là et qu'on va pouvoir y accéder et avoir les résultats d'expérimentation. Merci. Pour votre retour, il y a une dernière question. Tout d'abord, merci pour votre intervention. J'ai une question, parce que les IA se développent et se démocratisent très rapidement et s'être de plus en plus utilisées dans les industries industriels, aussi dans les auditeaux et dans les différents services. Du coup, ça a demandé à un grand nombre de personnes d'être formées pour pouvoir les utiliser, les maintenir et aussi les former sur les questions éthiques, les questions scientifiques. Et justement, comment on va faire ? Parce que c'est quelque chose qui est à l'horizon très proche et on a un manque de personnel très important. Il y a certaines entreprises qui ont déjà mis en place des formations spécifiques sur l'IA. Celles dans lesquelles on est ou dans d'autres que je connais qui ont déjà mis en place ces formations. D'autres qui ont mis en place des comités éthiques, notamment quand on a fait l'avis du Comité national d'éthique de numérique sur la connaissance spatiale, comportementale et posturale. On a interviewé une PME qui avait mis en place un comité éthique qui avait formé le personnel qui, tous les 15 jours, se réunissait. Moi, j'étais assez impressionnée parce que tous les 15 jours, c'est quand même beaucoup pour une petite boîte qui refusait certains dossiers, certains clients parce que ces mecs, ce n'était pas conforme à ces valeurs éthiques. Il va y avoir de la formation continue pour les passants en train de se mettre en place. On l'a dit tout à l'heure, il y a l'espace européen des compétences qui est en train de se mettre en place avec des formations privées qui sont en train de se mettre en place. Tout ça, ça va devenir aussi un business pour passer le rire de la formation éthique. Oui, je peux ajouter aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont anticipé et qui ont mis en place en leur sein des formations des comités éthiques, mais je vais surtout parler d'organisation d'entreprises. Pour ne pas le nommer, il y a par exemple François Béat qui est une structure qui réunit de nombreuses entreprises françaises en IA, en particulier des start-up, qui partagent des informations, qui font des études de cas, qui produisent des formations et des informations à leurs membres qui sont même parfois publiques. Donc, en fait, il y a quelque chose qui... Ce n'est pas les seuls. Il y a un Pactia, il y en a plus d'autres. Il y a des choses qui se sont mises en place depuis déjà quelques années pour permettre justement aux entreprises de prendre en main leur prise de décision, leur formation, leur... Il y a aussi des formations continues. Il y a donc beaucoup de mécanismes. Mais il est clair, absolument, vous avez raison, que la formation et l'éducation dans ce domaine est absolument indispensable, nécessaire, et que toutes les écoles, toutes les universités doivent, si elles ne l'ont pas déjà fait, mettre en place des cursus qui correspondent à ce besoin. C'est vraiment indispensable. En plus, je pense que c'est attractif parce que c'est des métiers qui sont recherchés, en général, bien payés, absolument, et qui... J'ai rien. Et qui, donc, vont, vont, effectivement, permettre des débouchés énormes. Juste, aussi, ce qu'on observe dans les comités, dans certains d'entre eux, c'est... J'étais au comité éthique de Pôle emploi, notamment. C'est une inquiétude des salariés face à l'arrivée de l'IA. Et donc, les formations qui se mettent en place, ce n'est pas uniquement pour former salariés, c'est pour rassurer les salariés. Le discours étant, et je ne ferai pas de commentaire, on va dire qu'il va être positif, c'est de dire aux salariés, les IA vont vous épargner des tâches vraiment très ingrates et vous allez avoir plus de temps, par exemple, pour répondre aux appels téléphoniques. Vous mettrez moins de temps à aller chercher les informations si vous devez répondre à un demandeur d'emploi et vous allez avoir plus de temps pour vraiment rééquilibrer la relation humaine. On verra à terme. Mais en tout cas, les salariés sont extrêmement inquiets et donc, les entreprises mettent en place aussi les formations pour répondre à ces inquiétudes. Donc, effectivement, votre entreprise, vous avez des comptes de formation, vous avez des organismes de formation donc il y a évidemment un business. Il y a aussi la question de former les jeunes et de former les étudiants. Donc, il y a former les étudiants aux technologies d'IA pour pouvoir les développer, les implémenter, etc. Donc là, c'est bien la question de ce qu'on fait en enseignement supérieur. Il y a aussi eu un rappel dans le dernier rapport qui a été donné au gouvernement autour de l'IA sur la nécessité de former toute la population. Donc, on est bien au-delà du salarié. Et donc, ce sont des préconisations et il y a des choses qui sont déjà en place. Je pense notamment, puisqu'on est à Nantes, il y a des gens qui ont mis en place des manuels de formation pour les enseignants du primaire, du secondaire autour de ces usages de liens. Donc, c'est des choses qui se mettent en place. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de question. C'est oui, il faut se former. Alors, qui il faut former ? Parce que, bon, pareil, il faut que certains produisent des ressources qui puissent être utilisées par d'autres avec un maximum de marques leviers. Ça s'est fait pour le code, ça s'est fait pour l'informatique. les mises en place de l'informatique en première terminale, seconde, que certains d'entre nous ont peut-être vécu. Ça a été des grands plans de formation sur les clés en place. On sait le jeu. Merci beaucoup pour votre retour. Merci beaucoup également pour votre participation à cette table de monde et à cette table de vie. Et je pense qu'on peut les entendre bien. Alors que votre journée touche à sa fin, nous souhaitons encore remercier chaleureusement le professeur émérite Rajah Chattila pour son exposé enrichissant, mais également docteur Claire Levalabar et docteur Jean-Marie Giglio pour leur discussion approfondie sur un impact sociétal sur le monde. est un peu disponible. Nous vous remercions également tous les participants de la matinée pour leur présence et leur contribution active à cet événement. Et bien sûr, nous remercions M. David Leboine, Santis Gênes. Applaudissements 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 Également, le directeur de l'école, M. Christophe Lourdes. Nous avons mentionné également toute la direction de l'école, l'IT2I, le référent apprentissage, le tutoriel industriel. Et bien sûr, tous nos camarades de différentes promotions. Et on ne compte pas encore tous ceux qui ont contribué de près ou de moins à cet événement et qui ne sont pas présents avec nous, mais nous les remercions chalons. Donc, ensemble, nous avons exploré les avenues et les défis posés par le gars, avec l'ambition commune de placer l'essai au centre, au cœur de nos innovations. Il en ressent également de ces échanges que la formation FIT de ILP Atlantique ne se contente pas uniquement de préparer des ingénieurs autrement qualifiés, mais elle s'attache également à former des individus conscients, adaptatifs et prêts à relever les défis de notre monde en constante évolution. Merci encore à chacun d'entre vous pour votre contribution à cette journée inhumorable. Nous espérons donc vous revoir lors de prochains événements et nous nous souhaitons donc succès dans tout ce que vous rencontrerez. Je vous remercie également toute l'équipe de l'organisatrice de L'Université d'Ottawa. Je vous remercie également et passez votre fin de semaine. Merci ! Ce que j'aime ici, c'est qu'il y a toujours une bonne ambiance. Oui, oui, exactement. Toujours comme ça ici. Merci. 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 Merci.